Bonjour, bienvenue dans ce Point Bourse du 24 juin 2024. Alors aujourd'hui on va parler du CAC 40, on le voit ici avec la plupart des valeurs qui sont en vert, de l'indice, des quelques actions aussi, et puis de l'agenda de la semaine avec les chiffres qui vont tomber cette semaine. Alors comme d'habitude avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à être indicatifs et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. Investissement Bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer par l'agenda de la semaine avec les chiffres. Alors on va avoir un début de semaine plutôt calme. C'est surtout à partir de jeudi qu'on aura des chiffres importants, toujours aux Etats-Unis, le marché principal qui donne un peu le ton sur la plupart des autres indices. On aura les PCE Corps, c'est notamment pour la consommation des ménages. Ça mesure l'inflation aussi sur les prix. Donc ce sera 14h30 jeudi, avec aussi inscription au domaine des rechômages et le PIB. Donc c'est des gros chiffres qui risquent d'apporter beaucoup de volatilité et puis de donner une tendance peut-être un peu plus marquée. Et si on en a déjà une, d'ici là, vendredi, on aura également l'IPC en France à 8h45. L'objectif, actuellement on est à 2,3 en annuel. L'objectif c'est toujours de se rapprocher des deux en France. On sait qu'en Europe on est un peu mieux que les Etats-Unis. On aura aussi les PCE Corps, mais cette fois pas sur le trimestre, mais en mensuel et en annuel. Aux Etats-Unis à 14h30 vendredi et enfin PMI Chicago à 15h45. Donc c'est ces chiffres là qu'on surveillera et qui risquent de faire pas mal bouger les marchés. Maintenant sur le CAC 40, qu'est-ce qu'on peut voir ? On a toujours la confirmation du rebond. Alors la plupart des bourses sont dans le vert cette semaine. Sur le marché français c'est peut-être un peu plus particulier puisqu'on a le problème politique en plus. Et ça risque peut-être de se tendre un peu en arrivant vers jeudi-vendredi. Parce qu'on sait qu'on a les élections dimanche, le premier tour. Mais d'ici là on a le plan qui est toujours le même. Le rebond pour revenir entre les 7850 et 7550 en gros. Donc toute cette zone là. Le risque c'est quoi ? A priori ce serait une victoire de la gauche pour la bourse. Ce serait le pire. Pourquoi ? A cause du programme qui coûterait cher et qui ferait augmenter les taux d'intérêt notamment. Et pour la France, pour l'ERN, le programme a été un peu édulcoré. Donc du coup ce serait un peu moins impactant. Même si ça pourrait quand même être une nouvelle un peu moyenne. Et le meilleur des scénarios, toujours pour la bourse, ce serait plutôt le camp présidentiel qui arriverait à l'emporter. Mais plutôt au niveau des sondages, on n'a aucun des camps qui se décachent fortement pour une assemblée, être majoritaire à l'assemblée. Donc pour l'instant on serait plutôt vers des déconcessions un peu à droite à gauche et pas véritablement de changements. Donc finalement pour la bourse, ce n'est pas si handicapante que ça à court terme. Mais si le blocage politique se confirme, ça pourrait le devenir. On va faire rapidement les actions avec les grosses variations. Et on va commencer évidemment par Eurofins. Eurofins, pourquoi ils ont chuté comme ça ? Parce que Muddy Waters, un fonds notamment qui short Eurofins, a annoncé des probables irrégularités sur les comptes depuis beaucoup de temps, plusieurs mois, plusieurs années. Alors le problème avec Muddy Waters, c'est qu'ils sont à la fois jugés partis, c'est pas Mediapart qui balance comme ça quelque chose qui s'avère plus ou moins exact. C'est évidemment, ça les intéresse parce qu'eux, ils jouent contre. Donc ils donnent l'info qui les intéresse et le cours baisse. Alors dans quelle mesure Muddy Waters a raison et il y a eu des irrégularités sur Eurofins, on ne sait pas. Parce que potentiellement il y a aussi une part d'exagération d'un côté comme de l'autre. Maintenant c'est quand même un peu tendu. Alors déjà sur Eurofins, on attendait un peu depuis 6 mois le retour. On est dans cette période un peu de gestation où il ne se passe rien avant le retournement. Et puis là Muddy Waters a mis quand même un coup sur le crâne à Eurofins. Qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement ? C'est surtout attendre et voir notamment ce qui va se passer demain après-demain. Mais déjà on a quand même une mèche basse assez importante parce qu'on a mêché ici. On a mêché sur les moins 25, on finit à moins 16. Donc quasiment 10% de récupéré durant la séance. Et puis oui c'est des niveaux, on retrouve les 44-8, le plus bas du mois d'octobre 2023. Alors à chaque fois dans ce genre de dossier un peu polémique, on peut toujours tenter les rebonds techniques. Mais bon il faut plutôt être devant l'écran et se mettre à l'achat quand on a des signaux un peu forts. Et puis se protéger avec des stops, avec des niveaux clés pour jouer uniquement ce qu'il y a à jouer sur le court terme. Et pas véritablement rentrer pour un investissement long terme maintenant. C'est pas le genre de choses qu'on peut faire, même si on peut se dire qu'on a une décote importante. C'est risqué donc sur Eurof 1, on serait plutôt négatif quand même et rester à l'écart. Maintenant il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné. On l'a dit avec le côté politique notamment. Et puis les sondages qui finalement ne seraient pas trop négatifs pour les différents scénarios qui se passeraient en cas de succès de tel ou tel camp. Donc a priori le risque qui a été un peu exagéré est en train de se résorber. Notamment sur les bancaires, on le voit avec BNP plus 3,2. Ça rebondit bien, ils sont toujours super intéressants. BNP, le crédit agricole c'est pareil à plus 2. Et la société générale à plus 2,06. Alors moi je suis toujours plutôt favorable sur les bancaires. Je trouve qu'elles ont été trop massacrées avec ce qui s'est passé. C'est plutôt intéressant à voir. Et puis même sur le moyen terme, après les élections, si on n'a pas de blocage à mi-juillet, les bancaires devraient quand même performer. Puis on va juste regarder Sanofi qui fait plus 3. Qui fait plus 3 mais finalement dans son triangle de congestion, donc il y a toujours un peu pas grand chose finalement sur Sanofi qui ne fait pas partie des gros. Et son catalogue de recherche et développement n'est pas assez important. Ils n'ont pas mis assez d'argent ces dernières années. Donc là ils sont à la traîne. Il y a plein de valeurs sur le secteur de la santé. Ils sortent des médicaments, des blockbusters qui font beaucoup d'argent. Sanofi, ils ont pris du retard. Alors peut-être qu'ils vont s'en sortir, mais je pense que ça va mettre du temps et ça va mettre beaucoup de temps avant de revenir sur des plus hauts, les dépasser, mettre des séquences intéressantes. Moi j'éviterais, et si je voulais jouer une action sur la santé, je prendrais Moderna. Pourquoi Moderna ? On l'a dit, déjà le secteur, la santé intéressant, mais surtout le catalogue. Le catalogue de Moderna, il est monstrueux. Les investissements qui ont été faits grâce au Covid, l'explosion ici et le chiffre d'affaires a permis de développer complètement la marque, on va dire, Moderna, l'entreprise. Et maintenant elle a complètement changé de dimension et elle devrait chaque année sortir énormément de thérapies qui vont porter leurs fruits. Là qu'est-ce qu'on avait ? On voit bien le retournement ici, long terme, sur toutes les moyennes avec les moyennes qui arrivent et qui se retournent à la hausse. Les gaps haussiers, ça aussi c'est très positif. Donc là on a mis un plus haut. C'était le plus haut ici d'avril 2023. On est en train de faire le pullback gentiment. Et déjà le premier rebond a été fait assez rapidement. Et là on fait le deuxième rebond. On voit qu'on ne perd pas beaucoup. Donc éventuellement prendre la moitié de la position maintenant. Recharger si on revient sur les 115 ou plus tard si on confirme les 150. Mais Moderna on les attend toujours au-delà des 200. Probablement en 2024 je pense. Ce n'est pas utopique de penser que Moderna devrait pouvoir confirmer avant 2025 sa bonne forme. Donc plutôt intéressant. On avait cassé l'oblique RSI. Alors elle n'est pas très forte. Cet oblique, il n'y a pas énormément de points d'impact. Au niveau indicateur aussi, la MACD, on n'est pas encore revenu en territoire négatif. Mais on sait que quand on a quand même des configurations comme ça assez fortes, on est capable de relancer la tendance sur des premiers gros rebonds comme ça. Sur la moyenne à 50 notamment. Donc moi je pense que c'est toujours une valeur plutôt largement favorable. qui mérite d'être dans un portefeuille si on n'a pas d'action de valeur sur le secteur de la santé. Il en faut absolument les valeurs de la santé. Il y en a beaucoup qui fonctionnent bien et qui ont des configs intéressantes. On va voir aussi. Alors j'en avais parlé il y a quelques jours. C'était Adobe. Adobe, ils avaient fait le gap ici. Et la question c'est de savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire après. Là on a la réponse. On le tient. On tient le gap. Alors on est toujours sous la moyenne à 200. Mais ça c'est super intéressant. Parce qu'on a méché. On est au-dessus du support. On ne comble pas le gap. On est en train d'accumuler au-dessus avec toujours des volumes intéressants. Pour moi le signal il est plutôt fort. Il est plutôt intéressant. Il est plutôt positif. Pour Adobe qui a confirmé la fin de sa baisse, la fin de sa chute. Le retournement initié sur les interrogations qu'on avait sur l'intelligence artificielle. Notamment qui vont être implémentées à la suite d'Adobe. Donc qui devrait continuer sa marche en avant. Donc très favorable aussi sur Adobe. Si vous cherchez une valeur américaine. Ça peut être intéressant de les prendre maintenant. Autour des 500, 528. On est assez proche du gap qui avait été fait il y a une petite semaine. Donc ça vaut le coup. Et enfin une valeur européenne. Argenx. Je ne me souviens pas quelle nationalité c'est. C'est Bruxelles. Donc elle est belge. Alors voilà Argenx. C'est pas mal. Alors il y a un petit risque. Il est ici. Épaules. Tête. On va dire une épaule un peu plus haute, un peu plus basse. Ça veut dire que si on casse les 312. Mais là on en est loin. Très loin. On mettra des stops avant normalement. Mais en long terme c'est un peu ce qui se dégage. Si on retrouve ces niveaux là de 300, 310, 330. Et qu'on commence à les enfoncer. On peut avoir très peur. Mais là on est plutôt dans une config où il y a des gaps un peu partout. C'est un fromage. C'est un fromage à trous Argenx. Le dernier il est haussier. Donc ça c'est bien. Le dernier il fait quoi ? Il casse l'oblique de consolidation, correction un petit peu court terme. Il se met au dessus des Bollinger. Il se met au dessus de la moyenne à 200. Il est au dessus de toutes les moyennes. Donc il y a quand même un gros signal. Et puis au niveau des volumes. On voit que les deux dernières journées ont été énormes. Par rapport à ce qui s'est passé avant. On le voit. On fait quoi ? Des volumes généralement autour de 60 000. Ça reste une petite valeur. Là on fait des volumes à 290 000. Donc oui il y a forcément des gros qui se placent. Des gros qui pensent que le niveau à jouer il est beaucoup plus haut. Et qu'en investissant maintenant on sera gagnant au moyen terme. Donc le but c'est quoi ? C'est d'aller chercher une petite zone sur les 500 ou un peu avant. Vérifier que demain on n'aille pas combler le gap vers les 377. C'est comme Adobe. Sinon ce sera un signal assez négatif. Mais là les volumes sont assez forts. C'est intéressant. Donc c'est pareil sur Argent. Ce qu'on peut faire c'est voir demain matin ou demain soir. Pour plus de sécurité. Mais on a toujours le risque de perdre un peu de pourcentage. Mais de valider un scénario. Ça c'est vous qui voyez. C'est d'aller chercher ici une vingtaine de pourcents. Sur une confirmation de retournement sur Argent. Donc c'est à surveiller demain. Éventuellement à prendre position. Et puis on va voir les valeurs abonnées. Je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup de nouvelles. Il y en a une ou deux que je n'avais pas fait. On va regarder les dernières. S'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Beneteau qui continue de baisser. Mais si elle commence à rebondir. Ça pourrait être intéressant. On l'a vu Beneteau. La fin ici. On les attend peut-être au 14 juillet. Ou à la fin pour commencer à lancer leur séquence. Mais là on est quand même sur des niveaux pivots intéressants. Ils doivent faire réagir le titre. Celle-ci c'est moyen. On a cassé ici les 69. Attention. Alors ESSO. On le voit bien. ESSO explosion. On avait ces signaux là pour sortir notamment. Les plus bas à chaque fois. Quand on monte on fait des plus bas. Et ensuite on les recasse à la hausse. Donc c'est ces niveaux là qu'on surveillait. 85, 130, 153, 172, 175. Et puis là les 175 ils ont été cassés le 11 juin. Donc là on a une première alerte quand même court terme. Qui nous dit il vaut mieux partir. Et on voit qu'on a la confirmation derrière. Le retour. Il peut se passer jusqu'où ? Peut-être qu'ici les 130. Ça pourrait être un point pivot intéressant. C'est trop tôt pour avoir une idée. Une idée un peu plus correcte. Mais il faudra surveiller ce qui va se passer. Et puis les points d'accumulation. Il risque d'énergie. Il n'y a pas grand chose de nouveau. Il y a le Bitcoin qui descend beaucoup aujourd'hui. Donc Marathon Digital forcément ça descend aussi. Plutôt toujours favorable sur le Bitcoin. Il n'y a pas de raison. Même ce qu'on était parti. Nexity. Ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de mois. Novo Nordisk. Je crois qu'il y a eu un changement de recommandation sur Novo Nordisk. Donc à vérifier. Et puis si on revient sur les 137 et qu'on l'enfonce. Ce sera peut-être la fin de l'euphorie sur Novo Nordisk. Donc attention. Il n'y a rien. Persifiant, il n'y a rien. Prologis. On but toujours sur les 112. Tant qu'on n'est pas au-dessus. Qu'on confirme. Il n'y a rien à faire. Riotinto. Je crois que c'est celle-là que je n'avais pas faite. Riotinto. C'est une minière il me semble. C'est ça. L'Australie. C'est intéressant ça. C'est les plus bas de plus en plus haut. Qui vont comme ça former une congestion sous la résistance à 72. Là, on n'avait pas y casser. Et puis finalement, on est reparti à la baisse. Donc on voit qu'on a quand même une énorme résistance ici sur les 72. Là, on ne s'en était affranchis qu'une journée. Là, on l'avait frôlé. Là, on est passé deux jours. Mais finalement, on recasse. Mais par contre, c'est ça. À chaque fois, on rend de moins en moins. Donc ce qui risque de se passer, c'est ça. Et puis aller finir par casser. Finir par casser. Et puis aller vers le haut. Voilà, je ne sais pas où je suis allé. Oh là. J'espère que ce ne sera pas prémonitoire. Hop, ce n'est pas ça. Donc plutôt positif sur Io Tinto. Mais il n'y a rien de particulier actuellement. Au niveau indicateur, c'est pas mal d'investir maintenant. Thales, toujours vachement positif sur Thales. Avec les secteurs de la défense qui augmentent un peu leur budget un peu partout. On avait une grosse décote. Là, on commence déjà à revenir dessus. C'est pareil pour le moyen terme. C'est toujours intéressant d'avoir une valeur comme ça, un peu typée défense. Et Vistra Corp. On attend toujours la fin de congestion. Rien de particulier sur Vistra. C'est cette partie-là. Il faudra tenir les 75. Et si c'est bon, on pourra peut-être relancer. Le problème, c'est qu'on est monté déjà tellement haut, tellement fort. Que ça risque d'être compliqué quand même d'investir. Si j'investis sur une action comme ça, je pense quand même à mettre des stops. Parce que la possibilité qu'on ait une correction un peu plus longue et une consolidation assez lente. Parce que là, on est loin des moyennes mobiles les plus longues. On est à près de 62%. Alors, c'est pas énorme. On a certaines fois des technos où c'est beaucoup plus grand. Mais quand même, il faut être prudent sur ce genre de valeur. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et vos questions sur la bourse, le trading en général. J'y répondrai. Bon trade, à plus. 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 Sous-titrage ST' 501